... Bonjour à tous, bienvenue sur Kola Game Station, le résumé épisode 19. Désolé pour la semaine dernière, on était en congé. Ça arrive pas souvent au Japon que les gens prennent des congés. C'est pas comme dans notre beau pays. donc il n'y avait personne au bureau moi aussi j'étais en congé ça fait du bien je suis pas super bronzé mais c'est pas grave ça fait du bien en tout cas j'espère que tout le monde va bien que tout le monde aussi a profité des joueurs de congés en france c'était un week-end chargé avec les élections tout ça mais ça y est on peut on peut reprendre une vie normale pour quelques semaines encore et tout ça alors je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que c'est vrai que même si j'appelle ça les résumés ils ont tendance à être assez long et puis vous n'avez pas que ça va faire de m'écouter parler tout seul pendant une demi-heure je vous en veux pas je vous jette pas la pierre pierre donc voilà aujourd'hui comme d'hab le magasin événements et on a un peu de question bucket pour changer alors vous avez une dernière chance vous avez quelques heures donc jusqu'à demain matin heure française vous avez la loterie sélection tueur à rencard et maintenant quand vous faites une loterie 10 d'un coup on vous rajoute un roguéku dans la poche alors vous avez love ou kitake ichigo dans sa version full holo je sais plus comment il s'appelle exactement en français excusez moi et on a itsuga dans sa version full bringer agent disparu et rose aussi donc comme d'hab avec ses sélections là si vous êtes attiré par l'un ou plusieurs de ses personnages que vous n'avez pas ça vaut le coup sinon n'y allez pas n'y va pas n'y va pas dès demain dès que c'est l'heure de l'update c'est 16h au japon donc chez vous avec l'heure d'été ça fait 9 heures du matin il me semble on va changer avec une loterie infinité force avec trois unités très très solide barragan qui est toujours toujours aujourd'hui une des plus fortes un des plus embêtant pour rester poli en pvp que j'ai toujours pas d'ailleurs j'ai aucun des trois j'ai dépensé pas mal de d'orbes le mois dernier sur le serreau japonais pour celle ci sans succès ça arrive donc voilà là aussi si vous faites une loterie 10 d'un coup vous avez garanti d'avoir un personnage quatre étoiles mais ça on s'en moque un peu et un roguéku en plus donc c'est bien il commence à rajouter j'espère que ça vous plaît commence à rajouter un petit peu de bonus pour ce type de loterie pour un peu plus donné de valeur aux x10 donc voilà et dès dimanche dès dimanche 14 mai vous avez la nouvelle loterie des 13 divisions les admirables donc c'est une loterie basée sur le passé donc on a la version de rose love en version capitaine et feu feu vice capitaine cayenne shiba une quitte trop tôt les meilleurs ne quitte trop tôt donc voilà vous connaissez le principe avec les loteries de milieu de mois c'est que ce n'est pas une double chance mais les cinq étoiles ne sont que ces trois là donc si vous êtes intéressés par ces persos ça vaut vraiment un coup aussi quelques vidéos pour pour vous les présenter plus en détail d'où on commence par là comme d'hab avec lui tu l'as vu même a su comme disait laura à monsieur larson à brûlure surtout donc sur ses attaques certaines attaques puissantes regardez moi ça il a un vortex qui suit qui le suit comme le nouveau biakuya et qui brûle en plus donc très utile il a plus 100 en attaque son soul trade donc très utile et il attaque comment bon il a plus de 600 en attaque voici rose en version capitaine donc sa dernière version était déjà super super efficace avec ça il avait une portée de malade cette fois ci encore plus de porter parce que c'est une unité à distance range en en instinct donc connaissance pardon connaissance pardon donc intéressant intéressant il a aussi cool down donc réduction du temps de recharge des attaques puissances au moins 14% en max en six étoiles et il a aussi attaque puissante déchaînée donc un personnage très intéressant attaque puissante déchaînée plus plus réduction du temps de recharge des attaques puissantes c'est quand même très intéressant et finalement cayenne lui c'est plutôt une unité très équilibré il a l'augment en six étoiles il a l'augmentation de toutes ses différentes attaques donc il a pas attaque double ni attaque puissante double déchaîné mais il est quand même très solide il a une bonne portée de ses attaques avec son arme avec son zampakuto et il a son soul trait en max six étoiles et attaque puissante dommage des attaques puissances plus de 25% donc moi j'ai réussi à l'avoir le mois dernier sur le serveur japon et donc je m'en sers pas en tant que personnage malheureusement mais j'utilise son soul trait sur lille lucas et ça fait vraiment un boost sympa parce qu'elle elle a déjà 25% de base de son soul trait donc pensez-y donc ces trois unités qui sont si vous aimez ces personnages sont intéressantes mais même pour leur soul trait pour pour leurs différentes habiletés sont vraiment intéressantes donc ça sera chez vous à partir de dimanche voilà voilà on va revenir aux événements dès aujourd'hui donc dans dès maintenant en fait vu l'heure qu'il est l'heure où j'enregistre vous l'aurez déjà sur vous sur le serveur global association des femmes shinigami incident au domaine kuchiki événement plutôt marrant à suivre parce que il ya des gens qui vont squatter chez les kuchiki et ça va pas plaire à biakuya parce qu'il faut pas l'énerver je crois de mémoire il ya neuf quêtes dedans donc ça vous fait 45 orbes dans la besace vous avez aussi une yoroichi quatre étoiles qui est nouvelle donc qui vous donne 35 orbes quand vous la maxé et cet événement là est vraiment basé sur les accessoires parce que de par la loterie à la fin de chaque mission quand vous finissez une mission les ordres de mission et aussi le drop vous pouvez dropper énormément d'accessoires 1 et 2 étoiles vous pouvez dropper des coeurs et avec la loterie vous pouvez aussi avoir des coeurs 2 et 3 étoiles donc ça vaut vraiment la peine je sais qu'en ce moment on a les méga magos de conne une fois par jour donc faites le plein de coeurs parce que vous en allez vous allez en avoir besoin très très prochainement vous avez en plus 2 3 étoiles je crois yoroichi et biakuya si vous n'avez pas déjà maxé ça vous fait 25 orbes en plus dans la besace donc désormais plus et beaucoup d'accessoires à dépenser pour vos autres accessoires parce que bon les deux et trois et les deux et un étoile on n'en a pas beaucoup besoin mais nourrissez les à vos autres accessoires plus intéressants et plein de coeurs plein de coeurs en plus dès le 16 mai on aura une nouvelle histoire secondaire qui est la rencontre dans la forêt des ménaux ce qui est l'événement à points que vous avez eu précédemment sur serveur global donc ça va revenir en histoire secondaire donc comme toutes les histoires secondaires vous récupérez des orbes à chaque fois que vous refaites toutes les missions une première fois vous avez une noterie de première première premier succès aussi pour chaque mission est en fait celle ci n'a pas limite de temps donc si vous êtes un peu short en ticket en ticket au moment où sort salle 16 vous pouvez les faire quand vous voulez quand vous avez un peu de tickets à dépenser et ça vous fera des orbes en plus je sais plus combien de missions il ya dans celle ci neuf aussi je sais plus que j'ai la mémoire qui flanche donc voilà dès le 16 mai des orbes en plus et enfin 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 ils arrivent le prévu pour lundi 15 mai on vous a fait attendre soumis ma scène désolé à sept nouveaux accessoires on va aller sur le jeu parce qu'il y avait là on a mis news en ligne lundi il me semble et je sais que beaucoup de gens ne regardent pas les news donc on va y aller et au game on est là voilà voilà alors vous avez vous avez le distributeur de chapitre doré qui en max s'est pas marqué là mais en max vous donne 36% quand vous avez la bonne infinité de c'est un chapitre comme d'hab sauf qui va jusqu'à 36% pour toutes les autres habilités à part la pression spirituelle vous allez avoir le distributeur yuki il est acquis un le yuki pour les plus vieux d'entre vous moi je suis plutôt jeune donc les chargots tenir représentent concentration réduite à zéro pression spirituelle et endurance augmentée jusqu'à 20% max de mémoire en 5 étoiles ça c'est vraiment intéressant moi depuis le mois dernier la fin du mois sur le serveur japonais j'aime beaucoup ces nouveaux accessoires parce qu'en fait j'ai jamais été un fan des chapitres parce que c'est sympa pour un kempati mais en dehors de ça honnêtement moi j'aime bien utiliser mes attaques puissantes régulièrement j'aime bien faire des réductions de temps de recharge j'aime bien utiliser mes attaques mes attaques spéciales donc le tout chapitre m'a jamais vraiment intéressé moi je fais tout le temps des builds hybrides donc entre attaques normales et attaques puissantes entre nad et sad comme disent comme disent et cdr comme disent les des pros cool cool down reduction normal attack damage and strong attack damage sad nad cdr donc pour ça c'est vraiment intéressant donc le yuki c'est vraiment pour vos personnages hybrides et pour ceux où vous mettez tout sur la pression spirituelle parce que l'avantage c'est que ça vous enlève que la concentration donc vous êtes pas vous gardez le reste donc pensez y et quand ils sont en cinq étoiles vous avez un deuxième effet qui se coule donc je sais que c'est un peu comme la malédiction du chapitre il est très possible que vous ayez un deuxième effet qui soit augmentation de la concentration moi ça m'est pas arrivé encore donc je touche du bois mais ça vous ça vous va vous donner énormément plus d'options dans votre jeu dans vos personnages dans vos dans vos équipements le distributeur papyrus lui se concentre sur l'attaque et sur l'endurance donc là aussi c'est pour pour aller un peu plus différemment du du chapit parce que vous allez garder en fait votre pression spirituelle donc là encore pour des builds mixtes vous voulez aussi utiliser vos attaques puissantes et vos attaques spéciales c'est vraiment intéressant il ya une vie après le chapitre il ya une vie quoi un complet ça en trois quatre et cinq étoiles ça vous augmente l'endurance jusqu'à 40% de mémoire en en cinq étoiles et là encore quand vous êtes en cinq étoiles pensez bien que vous pouvez avoir un deuxième effet à votre accessoire donc c'est vraiment intéressant moi j'ai déjà commencé à voir ça moi j'ai un pro de coup un complet rouge qui est le deuxième bonus c'était encore un gros bonus d'endurance donc ça vous fait des tanks donc crachez pas dessus dès le 15 vous allez pouvoir les fusionner précision le distributeur chapitre doré et le nouvel serréter numéro spécial ne seront disponibles que dans la loterie accessoires donc pensez-y tout le reste ça sera disponible disponible en fusion dès lundi avec l'update de l'après-midi donc du matin pour vous en france donc si je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents mais si vous targuetez encore des tenchintai c'est peut-être pas le nom en français excusez-moi ce qui augmente les dommages de vos attaques spéciales ou des chapis c'est peut-être vraiment le moment maintenant d'utiliser les events méga bonanza de conne méga mago de conne qui vous donne plein de coeur et vos fusions maintenant parce que vous avez plus de chances d'avoir ces accessoires là parce que dès le 15 tous ces accès sur là vont venir dans le pool de fusion sinon faites des stocks fait des stocks et vous dès le 15 mai matin pour vos enfants vous allez pouvoir obtenir tous ces accessoires là dans la loterie avec les accessoires donc vos tickets d'accessoires gardez-les aussi si vous voulez pour essayer tenter d'avoir cela mais voilà ça vous donnera vraiment plus d'options de jeu de build d'équipement pour sortir un peu de la dictature du chapis c'est un truc un hashtag dictature du chapis voilà une dernière pour la route ça c'est un exclu ils l'ont pas encore annoncé sur le japon et aux les deux noirs on est riche mans et j'ai oublié de lui dire voilà dès le 15 mai aussi on dès que le boss roche j'espère que vous en sortez il était quand même facile ce boss roche je trouve que c'est le plus facile qu'ils aient fait jusqu'à présent à ça va être remplacé par un nouveau une nouvelle quête challenge défi les espada version éveillée donc qu'ils reviennent donc vous connaissez la musique maintenant tous les niveaux difficultés une fois que vous avez toutes les étoiles sur chaque vous débloquez le mode cauchemar et là encore une fois que vous arrivez à finir avec toutes les étoiles donc il me semble c'est qu'il faut pas que vous perdez un personnage il faut que vous fassiez sous une limite de temps faites-le en plusieurs fois moi moi en fait avec ce genre de mission je si je peux pas tout faire du premier coup je me concentre d'abord sur tout finir en ayant tous mes personnages vivants et après je me concentre sur la vitesse en adaptant mon équipe et mes équipements et mes soul link et l'ami aussi que vous embarquez essayez de si vous avez vraiment des amis puissants des kenpachi blu etc prenez-les et maintenant comme vous voyez comme il y aura l'update des accessoires le ticket de l'autre et accessoires n'est plus quatre étoiles il est marqué quatre et cinq étoiles parce que oui techniquement avec ce ticket là vous avez une chance aussi d'avoir un cinq étoiles soit le bulletin du sel et tel spécial soit soit le chapit doré donc ça ce sera dès le 15 mai on va passer au question pocket quel sera le prochain personnage déchaîné ils ont annoncé hier sur l'émission japonaise donc voilà il ya un nouveau renji un nouveau frangie chien déchaîné chien comme on m'a appelé certains m'ont appelé ils m'ont pas appelé chien déchaîné mais chien quand même quand ils n'ont pas eu leur leur 5 étoiles dans le guine d'avril c'est pas grave j'aime bien les chiens donc dès que le l'événement déchaîné de orihime sera terminé vous aurez un nouveau renji ce que je peux déjà vous dire c'est que son soul trade sera un mix de de réduction du temps de recharge des attaques puissantes et augmentation des attaques normales donc pensez-y c'est moi je pense que pour ma lille du cas par exemple ça va être vraiment pratique ou pour ma nanao parasol parce que vous allez avoir un boost d'attaque normal et en plus un réduction des attaques puissantes donc pour tous les personnages que vous avez que vous utilisez en mix en hybride attaque puissante et attaque normale ça va être vraiment pratique puis comme à chaque fois avec avec les événements déchaînés vous allez avoir plein d'ordres de mission à accomplir qui vous donneront des orbes des cannes et vous aurez aussi bien sûr tous les ordres de mission dès que vous finirez les missions la première fois donc ça sera chez vous j'ai pas la date exacte checker au cas où mais dès que dès que orihime sera fini renji prendra la suite enfin ça fait des mois et des mois qu'on nous demande si on va enfin sortir kaname qui manquait de l'arc d'aizen et le reste des espadas parce qu'il manquait yami zomari et aoro ne rio j'ai toujours du mal à dire son nom aoro ne rio nero excusez moi j'ai toujours du mal avec son nom c'est le seul où j'ai vraiment du mal avec son nom donc pour ceux qui suivent les infos sur serveurs japon vous devez le savoir maintenant mais je voulais juste confirmer dès maintenant que ça va arriver dans les prochaines grosses loteries qui arriveront sur le serveur global c'est un secret de polychinelle donc je peux déjà vous le dire vous avez yami qui va arriver avec des nouvelles versions de 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 grim joe et de noy torah et j'ai eu noy torah qui vont arriver à la fin du mois sur le serveur global normalement il me semble ça devrait pas être retardé celui ci mais mais au cas où c'est donc c'est prévu 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 donc vous aurez vous aurez yami qui devra arriver on vous en parlera plus en détail quand on approchera de la date et hier soir au japon ils viennent d'annoncer kaname aoro ne rio nero et zomari pour pour cette semaine au japon donc ça aussi ça viendra c'est prévu aussi sur le global donc d'ici quelques semaines dans les prochaines semaines vous aurez enfin l'accompli la palette complète de tous les espada et de kaname c'est pas les personnages préférés tout le monde en même temps on les a demandé depuis très longtemps donc ils arrivent vous pourrez compléter la collection si vous intéresse donc c'est un peu loin pour nous c'est pas avant avant plusieurs semaines sur global mais je voulais juste vous rassurer ça arrive et enfin enfin est ce qu'on peut améliorer la fonction récilié pour les quêtes et là encore alors excusez moi il faut que je retrouve où ça en est parce qu'on a mis une news très récemment il me semble que c'était la semaine dernière pendant les congés excusez moi je vous montre mon crâne dégarni c'est pas ce qu'il y a de plus beau mais voilà alors on l'a annoncé récemment regardez les news regardez les actus dans le jeu il y a plein de trucs dedans amélioration du bouton réessayer donc ça c'est prévu pour la prochaine update 4.5 qui devrait être vers chez nous à la fin du mois donc maintenant vous pourrez ramener à l'écran préparatif de quêtes avec le premier ami de votre liste automatiquement sélectionné donc on va on va enlever une ou deux étapes quand vous appuyez comme ça donc pour tout quand vous voulez finir les ordres de mission de finir 20 30 fois la même quête ou les événements à points ça va vraiment améliorer la vie et aussi dans cette même news on a annoncé pour la prochaine update mise à jour l'enregistrement pendant le jeu ça arrive je sais que ça fait presque un an qu'on en parle mais ça arrive avec la prochaine update normalement prévue fin mai 4.5 et enfin un jeu d'un système de libération qui permettra de pousser les personnages 6 étoiles jusqu'à niveau 200 donc je pense qu'on essaiera de vous donner plus d'informations sur cet update dans l'émission de la semaine prochaine je je i think je crois si on peut si l'équipe de dev nous donne le feu vert on le fera donc voilà voilà merci de votre patience ça arrive enfin donc voilà c'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui j'ai essayé de faire un peu plus court parce que même moi d'entendre leçon de ma propre voix c'est pas quelque chose que j'aime énormément voilà les accessoires arrivent la semaine prochaine ça va changer énormément de choses dans la façon de jouer moi je sais que sur le serveur japon ça a déjà changé énormément de choses pour moi je fais beaucoup plus de fusion qu'avant parce que c'est plus intéressant les accessoires spécialisés par par affiliation humain à rencard shinigami c'est vraiment intéressant aussi donc voilà ça fait je passe plus de temps à faire des fusions je passe plus de temps à essayer d'avoir des accessoires donc donc je m'amuse plus au final et puis voilà comme je l'ai dit tout à l'heure ça on s'arrête un peu la dictature des chapis ça vous donne d'autres façons d'avoir des beaux accessoires et des bonnes stats donc j'espère que ça vous plaira on continue à faire évoluer le jeu tout le temps tout le temps on va continuer continuer à porter plein de choses dans les mois qui viennent les semaines et mois qui viennent donc je suis très impatient de vous présenter tout ça donc c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui on se voit sans doute la semaine prochaine bonne fin de semaine à tous bientôt bientôt bon week-end j'espère qu'il fait beau chez vous en france et qui sait qu'on arrivera j'essaierai de fixer un rendez vous quelque part à la japan expo au mois de juillet pour que certains d'entre vous pour qu'on puisse se retrouver peut-être enregistrer quelque chose même si ce sera peut-être juste avec mon iphone mon téléphone pas donc pas de marque mais ça sera sympa de vous rencontrer j'en ai rencontré certains l'année prochaine l'année dernière mais on n'avait pas encore l'émission donc voilà j'espère que j'arriverai à vous rencontrer certains vous pourrez me jeter des coquillages dans le dos vous pourrez me jeter mes godasses tout ce que vous voulez voilà voilà merci à tous merci de nous suivre merci de votre soutien bon jeu et la semaine prochaine bangkai bye bye et Sous-titrage ST' 501